Générique ... Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi 22 décembre. Nous parlerons de la situation sécuritaire en République de Centrafrique. L'ONU a salué une nette amélioration du climat, même s'il reste encore des efforts à faire. Scandale en Gambie, les députés réclament justice pour les victimes d'un siroi indien qui a tué plus de 70 enfants. Et puis enfin, nous parlerons de la visite du président Volodymyr Zelensky à Washington, un voyage qui n'est pas du goût de Vladimir Poutine. En effet, la Russie a dénoncé une guerre indirecte entre les États-Unis et la Russie. Je vous le disais, il y a un instant, en Centrafrique, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies dit avoir vu une amélioration non négligeable du climat de sécurité en Centrafrique lors de sa visite officielle à Bangui. Mais il rappelle tout de même qu'il y a des efforts supplémentaires à fournir. Les détails avec Emmerick Thoignan. Alors qu'il achevait sa visite de trois jours en Centrafrique, mercredi, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, a donné une conférence de presse avant son départ du pays. Son séjour en RCA lui a permis de constater de visu l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. A ce propos, Jean-Pierre Lacroix, qui a rencontré les autorités centrafricaines pendant sa visite, attribue les bons points aux efforts du gouvernement Thoadéra dans ce domaine. La République centrafricaine n'a surtout pas besoin de plus de violence. En ce qui concerne la protection des civils, il y a eu d'abord, et c'est quelque chose qui a été partagé par les interlocuteurs du gouvernement que nous avons rencontrés récemment, il y a eu ce que j'appelle une relative amélioration, mais tout de même non négligeable, du climat de sécurité. La visite de trois jours du secrétaire général adjoint intervient quelques semaines après la prolongation d'un an du mandat de la mission de maintien de paix en RCA. La MINUSCA, composée de plus de 14 000 militaires et 3 000 policiers, restera aux côtés du peuple centrafricain jusqu'au retour total de la paix dans le pays. In fine, quel est l'objectif d'une opération comme la MINUSCA ? C'est de faire en sorte qu'un jour nous puissions partir en laissant derrière nous une situation où l'État aura retrouvé son autorité, sa présence et sa capacité à assurer des fonctions régaliennes et assurer des services à la population partout dans le territoire. Il y a eu des progrès, il ne faut pas le passer sous silence. Il y a aussi des efforts supplémentaires à faire et c'est ce que nous souhaitons faire dans le cadre de notre mandat. La mort de sept civils lors d'une attaque rebelle dans le sud-est de la Centrafrique en début de ce mois vient rappeler la nécessité de consentir plus d'efforts pour la sécurisation totale de l'ensemble du territoire centrafricain. Cette visite en RCA de Jean-Pierre Lacroix, la deuxième au cours de cette année 2022, a été aussi l'occasion pour le secrétaire général adjoint de l'ONU de rassurer les autorités du pays quant à la disponibilité de la mission de maintien de paix des Nations Unies à contribuer au retour de la stabilité dans le pays. Du nouveau dans l'affaire du colis piégé à Bangui en Centrafrique. La Russie a convoqué mercredi l'ambassadeur français à Moscou pour protester contre des propos de la chef de la diplomatie française concernant cette attaque qui a visé la semaine dernière un responsable russe en Centrafrique. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait ensuite rapidement démenti ces accusations venues de la force Wagner. Dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens bloqués au Mali, une délégation ministérielle ivoirienne est arrivée à Bamako ce matin pour rencontrer les autorités maliennes, particulièrement le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Et puis aussi discuter donc de cette affaire de ces 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays. Ce sera une nouvelle fois sous la médiation togolaise. La médiation togolaise pourrait donc proposer aux deux parties une reformulation d'un protocole d'accord dans le cadre de la libération des militaires ivoiriens. Le deuxième lot de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola est arrivé en Ouganda selon l'OMS. L'arrivée des 1200 premières doses de vaccins candidats était arrivée seulement 79 jours après la déclaration de la flambée le 20 septembre dernier. Et donc cette deuxième envoi de lot a marqué une étape dans la capacité mondiale de riposter aux flambées. Et pour démarrer les essais de phase 3 en Guinée lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2015, sept mois se sont écoulés entre la déclaration de la flambée et l'arrivée des vaccins, ce qui est beaucoup trop long. Nous avons maintenant la capacité en Ouganda de faire un essai du vaccin contre la souche soudanaise d'Ebola, même si elle ne se propage pas ici aujourd'hui et qu'elle se propage dans un autre coin du monde. Le Lung Institute de l'université Macerere possède toutes les connaissances, les compétences et la capacité de réagir. Ce processus nous permet donc de disposer d'une capacité qualifiée qui constitue un atout non seulement pour l'Ouganda, mais aussi pour le monde entier. Des sirops sont avérés plus que suspects. Et en effet, des députés gambiens réclament des poursuites contre le procureur en Inde après la mort d'au moins 70 enfants, des suites d'insuffisance renal-aiguë. La commission parlementaire recommande donc de mettre une liste noire sur tous ces produits de Maïden Pharmaceutical et de bannir tous ces produits sur le marché gambien. Les membres d'une commission s'affirment convaincus que Maïden Pharmaceutical, c'est coupable et doit être tenu pour responsable d'avoir exporté les médicaments contaminés liés au décès. De ces enfants, plus de détails avec Lorraine Mabou. C'est une affaire qui a fait grand bruit en Gambie et même au-delà des frontières. En octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait émis une alerte concernant 4 sirops contre la toux produits par le laboratoire Maïden Pharmaceuticals. Presque trois mois plus tard, l'agence onusienne estime que ces produits ont un lien avec les 69 enfants morts d'une insuffisance rénale. Le comité restreint conclut que tous les cas d'insuffisance rénale aiguë sont liés à la consommation de produits médicaux contaminés, importés par Atlantique Pharmaceutical et fabriqués par Maïden Pharmaceuticals Limited en Inde. La cause réelle du décès de ces enfants fait toujours l'objet d'enquêtes scientifiques. Des tests de causalité sont actuellement effectués par le ministre de la Santé et ses partenaires. L'inspection de l'usine située dans la ville de Kundli, à une quarantaine de kilomètres de New Delhi en Inde, a mis en lumière des polluants potentiellement dangereux pour la santé. Selon le directeur de Maïden Pharmaceuticals, les sirops produits par son laboratoire ne sont pas responsables du drame. Le comité spécial est convaincu que Maïden Pharmaceuticals Limited est coupable et doit être tenu responsable de l'exportation du médicament contaminé qui a été lié à la mort d'au moins 70 enfants en Gambie en 2022. Une commission parlementaire gambienne créée en octobre dernier après l'alerte lancée par l'OMS s'est réunie jeudi pour réclamer l'interdiction de production des sirops ainsi que la poursuite de cette société pharmaceutique indienne. Tous les produits doivent être soumis à un contrôle avant d'être mis sur le marché pour être distribués et utilisés. Cela permettra de s'assurer que ce qui est commandé est bien livré afin d'éviter ce qui s'est passé dans le cas d'Atlantique Pharmaceuticals. Début octobre, la mort de 69 enfants gambiens avait été signalée. L'OMS avait mis en cause des sirops utilisés pour la toux. Une analyse réalisée en laboratoire avait révélé que deux composants toxiques avaient pu causer de nombreux symptômes comme des douleurs abdominales, des vomissements ou encore une altération de l'état mental. La banque des états de l'Afrique centrale comme les autres états comme le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchast disposent depuis le 15 décembre dernier de nouvelles coupures d'argent dans les locaux du bureau décentralisé de la BEAC à Bangui. Alors quelle est la signification profonde de cette réforme et comment la population centrafricaine a-t-elle accueilli ces nouvelles coupures de francs CFA ? L'élément de réponse avec Roland Jean-Paul Tchibinda. Les nouvelles coupures de billets de la BEAC sont constituées de 500, 1000, 2000, 5000 et 10 000 francs CFA qui sont disponibles depuis le 15 décembre 2022 parmi les anciennes coupures de même valeur encore en circulation dans la capitale centrafricaine. La nouvelle gamme de billets plus compacte, plus moderne et mieux sécurisée consacre le principe d'homogénéité des signes monétaires et à l'intégration sous-régionale au recto de toutes les dénominations. Valorise aussi à travers ces iconographies au verso de toutes les dénominations les valeurs de l'émergence de la CEMAC, que sont l'éducation, la santé et l'agriculture moderne ainsi que les thématiques sociétales de l'heure, que sont la protection de l'environnement et la place de la femme dans la société. Les tout premiers bénéficiaires de ces billets sont les fonctionnaires de l'État et les particuliers, opérateurs économiques qui ont des comptes en banque. Et la réaction est divergente. Il faut dire que ces nouveaux billets de banque viennent ainsi renforcer la capacité des anciens, dont bon nombre sont toujours disponibles. Dans ce cas bien précis, comment les spécialistes en la matière vont-ils assurer la gestion de ces deux catégories de billets de même valeur dans les transactions financières de la place ? Avant la gamme 2002, il y a la gamme 1992. C'est toujours qui est encore, même si c'est rare, mais c'est une gamme qui a le cours légal. Donc le comité a décidé de démonétiser cette gamme et donc de le priver du cours légal et pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire à compter du 1er mars 2020. Voilà qui rassure en cette fin d'année 2022 et pour les années à venir, parallèlement à la problématique des insuffisances grandissantes des pièces de monnaie qui constituent à l'heure actuelle une épée de damoclès sur les rapports entre clients et commerçants de plus en plus tendus par le fait que ces billets de banque proposés par les premiers n'ont pas de retour en pièces de monnaie qui, malheureusement, sont avalées, si on peut le dire ainsi, par les machines à sous des jeux d'échecs qui inondent la capitale centrafricaine. Économie toujours, le Cameroun dispose désormais d'une fêtière des incubateurs. Elle a pour rôle de renforcer l'efficacité des structures d'accompagnement des porteurs de projets. C'était à l'issue d'un congrès national des incubateurs qui a réuni durant trois jours à Yaoundé incubateurs, start-upeurs et jeunes entrepreneurs autour d'une foire et plusieurs ateliers d'échange. Un congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun a permis de mettre en relation durant trois jours start-upeurs, entrepreneurs et promoteurs des structures d'accompagnement. Il est question de renforcer les performances et le fonctionnement des incubateurs qui demeurent des acteurs incontournables pour mettre en avant la créativité des jeunes. Je suis la co-promotrice et la co-fondatrice de Intelium Global Perspective. qui est un incubateur d'entreprises et qui travaille avec des entrepreneurs qui ont déjà un MVP sur le marché. Nous faisons également de la pré-accélération d'entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont déjà un projet et qui veulent avoir des financements, nous les mettons en contact avec des investisseurs. Des plateformes d'échange et de partage d'expérience ont permis d'évaluer et de trouver des solutions adéquates pour garantir la formalisation des structures d'incubation. Un village des incubateurs a également permis à ces plateformes de faire valoir leur potentiel. À l'issue des travaux, une fêtière des incubateurs a aussitôt été mise en place. Le gouvernement a également procédé à la remise des agréments aux structures d'incubation pour encourager leur vulgarisation sur le territoire. On a réussi à mettre sur pied une fêtière des incubateurs au Cameroun. Dans le cas de cette fêtière, il sera possible d'intensifier le dialogue entre le gouvernement et les structures d'incubation. Il y aura désormais même une compétition nationale entre incubateurs. Cette rencontre de haut niveau visait surtout à créer un environnement propice à la croissance des entreprises et des porteurs de projets. L'Allemagne a décidé de restituer mardi au Nigeria 22 bronzes de l'ancien royaume de Bénin, pillées durant l'époque conjoniale. La restitution a été officialisée au cours d'une cérémonie à Abuja. Des milliers de bronzes du royaume de Bénin qui se trouvent dans le sud du Nigeria actuel, ainsi que des plaques et des sculptures en métal datant du XVIe au XVIIIe siècle, avaient été volées dans le palais de l'ancien royaume. C'est un sujet signé Lorraine Mabou. Cette œuvre d'art fait partie des 21 autres restituées par l'Allemagne au Nigeria au cours d'une cérémonie officielle tenue à Abuja. Ces objets, datant du XVIe au XVIIIe siècle, avaient été pillés pendant la période coloniale dans le palais de l'ancien royaume du Bénin, dans le sud du Nigeria actuel. Ils ont été longtemps exposés dans des musées et des collections d'art aux États-Unis et en Europe. Le retour des bronzes aujourd'hui est donc une étape cruciale pour aborder ce chapitre de la manière dont il doit être abordé, de manière ouverte, amicale et avec la volonté d'évaluer de manière critique l'activité de chacun. Le musée ethnologique de Berlin possède 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume du Bénin, dont 440 bronzes considérées comme la plus importante collection après celle du British Museum de Londres. En restituant une partie de ces objets, l'Allemagne tente de réparer un tord vieux de plus d'un siècle. Nous sommes ici pour redresser un tort. Des fonctionnaires de mon pays se sont battus pour les bronzes, sachant qu'ils avaient été volés. Après cela, nous avons ignoré l'appel du Nigeria à les restituer après une très longue période. C'était mal de les prendre, mais c'était aussi mal de les garder. C'est une histoire du colonialisme européen. Le ministre de la Culture du Nigeria, Lai Mohamed, a salué cette première restitution et a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autres nations et musées détenant encore des antiquités nigériennes. Un appel à suivre l'exemple de l'Allemagne. Le British Museum et tous ceux qui détiennent nos objets doivent comprendre que le rapatriement est un processus dont le temps est venu. Ils doivent également comprendre que nombre de ces objets culturels ne sont pas de simples objets d'art pour nous, mais l'essence même de notre être. La restitution par l'Allemagne de ces objets s'inscrit dans le cadre d'un mouvement international en faveur de la restauration d'objets africains provenant des anciennes puissances coloniales. Pour l'Allemagne, cet acte entre surtout dans une série d'initiatives prises par le pays pour assumer son passé colonial, pas toujours glorieux. Place maintenant au reste de l'actualité, commentée aujourd'hui par Noël Endongo et Suelaz Bey. Le Burkina Faso a expulsé deux présumés espions français. En Ukraine, le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgu, s'est rendu sur la ligne de front en Ukraine. Enfin en Chine, les exportations de médicaments anti-fièvre sont suspendues pour faire face à une trop grande demande. C'est parti. Le Burkina Faso a expulsé dans la nuit du 17 au 18 décembre deux présumés espions français interpellés pour activités d'espionnage. Ces deux citoyens français dont on ne connaît pas les identités ont fait l'objet de lourds soupçons. En cause, l'intérêt qu'ils portaient aux activités des forces de défense et de sécurité burkinabées. Les autorités burkinabées ne se sont pas encore exprimées sur la situation, mais une source diplomatique française a qualifié la situation de surréaliste, d'autant que la France et le Burkina entretiennent une coopération militaire. Au 298e jour de la guerre en Ukraine, le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgu, s'est rendu dans la zone de l'opération militaire en Ukraine pour inspecter les forces russes qui y sont déployées. Les responsables militaires sur place lui ont présenté des rapports sur la situation actuelle sur le terrain et les actions des forces russes. Si le communiqué ne précise pas quand ce déplacement a eu lieu, son annonce intervient 24 heures après une réunion entre le président Vladimir Poutine et les responsables de l'opération russe en Ukraine, dont Sergei Choïgu. Depuis le mois d'octobre, Moscou a opté pour une tactique de frappe massive visant les réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver. Pour faire face à la demande, la Chine suspend les exportations de médicaments anti-fièvre. Depuis près de deux semaines et l'allègement de sa politique zéro-Covid, la Chine connaît une forte augmentation de cas de Covid-19 et une pénurie de médicaments qu'elle n'avait pas anticipé. Elle serait désormais engagée dans une course contre la montre pour répondre à la forte demande de médicaments à base de paracétamol et d'ibuprofène, une source de revenus très importante pour l'économie chinoise, obligeant les usines à tourner à plein régime pour répondre à une demande à laquelle les autorités n'étaient pas préparées et à acheter des médicaments à l'étranger pour la première fois. Place à l'actualité en France avec cette mauvaise nouvelle. Une grève sévère de la SNCF est enclenchée du 23 au 26 décembre pour les fêtes de Noël. Malgré le coup de pression du ministre de l'Économie Bruno Le Maire à la direction de la SNCF, les perspectives en termes de circulation de trains demeurent très mauvaises. Le mouvement social des contrôleurs aura des répercussions sur le réseau TER, lequel sera fortement perturbé. Si au niveau national, le transporteur ferroviaire estime que deux TGV sur cinq circuleront le week-end de Noël. Écoutez Olivier Évérand, le porte-parole du gouvernement. Il a demandé aux grévistes de renoncer à leur action. Nous demandons à l'ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées et pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille. C'est un véritable retour en arrière et un viol des droits humains fondamentaux qui vient frapper les jeunes femmes en Afghanistan. L'accès à l'université est désormais interdit aux femmes sur une décision des talibans. Les jeunes filles étaient déjà privées d'enseignement secondaire depuis l'accession au pouvoir des fondamentalistes islamistes en août 2021. Cette décision intervient dans un pays où l'éducation devient maintenant progressivement réservée aux hommes. Écoutez les réactions d'étudiantes afghanes à la suite de cette décision. C'était ma quatrième année. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme l'année prochaine et en fonction de mes études, travailler quelque part. Mais malheureusement, en voyant cette lettre et en lisant les quelques lignes écrites dans la lettre, je pense que j'ai enterré mes rêves vivants, de mes propres mains. Tout a défilé devant mes yeux, comme un documentaire. Toute la douleur et mon dur labeur ont défilé devant mes yeux. Avec un simple morceau de papier, avec une écriture et une signature disant que les filles n'ont plus ce droit, tout s'est arrêté. Ils ont tout fermé pour nous, les parcs, les piscines, tout. Et maintenant, le seul espoir que nous avions était d'aller à l'université, d'y terminer nos études, de devenir un bon médecin et de servir notre société. Mais ils nous ont pris cela aussi. Guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie, a été reçu hier à la Maison-Blanche à Washington par Joe Biden. Il s'est ensuite adressé au Congrès américain. Cette visite vient resserrer les liens entre les deux pays. Une nouvelle tranche d'aide militaire de presque 2 milliards de dollars a d'ailleurs été annoncée. Elle va comprendre un nouveau type d'armes, une batterie de missiles patriotes. Les précisions sur cette visite avec Souké Naskali. Comme un symbole, Volodymyr Zelensky s'est présenté mercredi devant le Congrès américain, dans son costume de commandant en chef de l'armée ukrainienne. Une visite inédite tant elle s'inscrit dans un contexte particulier. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que le président quitte son pays. Nous avons de grandes nouvelles que je vais rapporter à la maison. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé un nouveau paquet de soutien militaire de près de 2 milliards de dollars. Et l'élément le plus fort de ce paquet est le système patriote. Alors que mercredi, Joe Biden et Volodymyr Zelensky se rencontraient à Washington. En parallèle, la Russie annonçait poursuivre ses efforts de guerre avec la volonté d'augmenter le nombre de soldats dans l'Iran de son armée. Dans la foulée, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle aide financière pour l'Ukraine. Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les deux paquets financiers que vous nous avez déjà fournis et ce que vous pourriez être prêts à décider. Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la plus responsable. Dans un discours entrecoupé d'ovations du Congrès américain, le président ukrainien n'a cessé de marteler que cette guerre devait concerner tout le monde et ne pouvait être reporté ou gelé. Discours entendu par son homologue américain, Joe Biden. Nous comprenons au plus profond de nous-mêmes que le combat de l'Ukraine fait partie de quelque chose de bien plus grand. Le peuple américain sait que si nous restons les bras croisés face à des attaques aussi flagrantes contre la liberté et la démocratie et les principes fondamentaux de souveraineté, le monde sera certainement confronté à de pires conséquences. Avec cette visite jugée historique aux Etats-Unis, Volodymyr Zelensky continue d'incarner sa cause. Mais cette rencontre n'est pas au goût de la Russie, qui accuse Washington de mener une guerre indirecte contre Moscou. Et j'ajoute que Vladimir Poutine vient de dire dans une conférence de presse qu'il assure qu'il veut que la guerre se termine le plus vite possible. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur Télésud. Sous-titrage Société Radio-Canada